Hello c'est Johanna, bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit update lecture petit parce que je vais vous le découper en trois parties sur le mois de juillet Aujourd'hui on est fin juin mais le mois de juin n'est pas tout à fait terminé au jour où je vous tourne cette vidéo et j'ai déjà lu 18 livres, d'où le fait que je coupe les points lecture parce que sinon vous avez une vidéo qui va faire 20 km de long et du coup en fait ce ne sera pas forcément très agréable à regarder Je vais vous présenter environ 5-6 livres je pense selon le temps de vidéo et je vais commencer par le premier tome de la nouvelle trilogie Vampyria de Victor Dixen c'est à dire le tome 4 mais on entame une nouvelle trilogie donc c'est vraiment la première partie de celle-ci avec Vampyria America que j'ai pu découvrir en exclusivité grâce à Nextory un petit peu avant la sortie du tome en juin donc si vous voulez écouter cet audio qui est seulement disponible sur l'application n'hésitez pas à utiliser mon lien qui est en barre de description où vous avez droit à 45 jours gratuits en essai au lieu de 15 donc c'est quand même assez avantageux et moi c'est une application que j'utilise au quotidien notamment pour tout ce qui est audiobook donc je vous garantis que vous y retrouverez sûrement votre compte Vampyria America c'est la saga où on suit un petit peu l'évolution de personnes qui sont transformées en vampires notamment Louis XIV parce que celui-ci n'est jamais mort et il est devenu le roi des Ténèbres dans la première trilogie on suivait Jeanne avec sa quête de vengeance et on était en France et cette fois-ci on part aux Amériques puisque celles-ci n'ont jamais obtenu la dépendance et la vieille Europe règne sur le continent américain et on va suivre dans cette histoire 13 mortels qui ont été transmutés en immortels et pour cela un bal est organisé ce bal ne va pas se passer comme prévu et il y a 6 personnes que les vampires ont un petit peu torturé avec des actes un peu de malveillance qui vont essayer d'obtenir vengeance auprès de l'aide d'une sorcière et on est dans une histoire un petit peu en huis clos alors le livre audio déjà moi je l'ai trouvé vraiment top parce qu'on a des musiques, on a des bruitages enfin c'est vraiment exceptionnel en livre papier je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas vous faire de comparaison toutefois si j'ai adoré la première partie de la première trilogie de Vampyria cette deuxième trilogie m'a un peu moins emballée alors ce n'est pas du tout dû à la plume ni à l'histoire en elle-même c'est plutôt à l'ambiance qui se passe un peu dans un huis clos et qui m'a donné une sensation d'étouffement et en plus on a un peu plus de points de vue au niveau des personnages je vous ai parlé des six personnes qui ont un petit peu cette quête de vengeance auprès des vampires qui leur ont tout pris et on suit un petit peu ces six personnages il y en a un qu'on connaît mieux que les autres parce qu'on l'avait rencontré dans la première trilogie j'ai eu un peu moins d'attachement vers les personnages parce que le roman est un peu plus qu'oral mais surtout c'est vraiment le côté huis clos enfermement par exemple dans des histoires comme The Prisoner Lord le huis clos ne me dérange pas parce que même si on est à l'intérieur d'une prison on sort à l'extérieur de cette prison que là on est vraiment dans un enfermement et c'était très bien fait parce que moi justement j'avais vraiment l'impression de suffoquer et je suis vraiment pas fan de ça mais c'est vraiment mon propre ressenti parce que je trouve que les personnages sont quand même assez bien développés on a un aperçu de leur vécu on a un aperçu de ce que les vampires leur ont fait subir en parallèle on a des liens qui relient avec la trilogie initiale on a un impact sociopolitique qui s'étend et qu'on découvre beaucoup plus loin parce qu'on n'est plus en France avec la prise du roi des ténèbres là on voit que le roi des ténèbres il a la main mise sur des continents beaucoup plus loin avec le fonctionnement de celui-ci et je pense que je n'ai pas forcément lu ce livre à la bonne période non plus parce que je l'ai lu un petit peu avant l'été et pour moi c'est un peu une lecture d'automne pour une ambiance un peu halloweenesque avec les vampires et tout parce qu'on est quand même dans du vampire assez horrifique on n'est pas dans du vampire à la twilight c'est très très différent même si on a quand même un côté young adulte qui est quand même prédominant mais voilà ça m'a un peu moins emballée que les autres j'ai lu en lecture commune sur le discord la couronne d'os doré de Jennifer L.A. Manchot qui est le troisième tome de la saga le sang et la cendre from Blundenhash en VO et j'ai passé un très bon moment même si pour moi ce troisième tome n'est pas celui qui m'a le plus plu parce qu'on pourrait facilement enlever 200 pages de scène spicy alors on retrouve notre héroïne que je vais appeler Popoi vous allez me dire mais pourquoi tu veux appeler Poppy Popoi ? mais en fait c'est parce que j'ai fait plusieurs fautes de frappe sur le discord et qu'à chaque fois je marquais Popoi au milieu de Poppy et du coup sur le discord on s'est mis à appeler notre héroïne Popoi donc ce sera Popoi donc on découvre plein de choses sur Popoi dans ce tome là et ça c'était vraiment la partie très très intéressante on reprend l'histoire là où on s'est arrêté dans le tome 2 je vous refais pas de résumé parce que je vous ai parlé de la saga plusieurs fois et il y a mon avis complet sur le tome 1 et je ne veux pas spoiler le tome 2 à travers mon avis du tome 3 et donc on découvre les personnages avec les événements de la fin du tome 2 et on a de l'action c'était vraiment palpitant dès le début on est tout de suite immergé dedans c'est vraiment haletant et on a de nombreuses questions qui arrivent suite à tout ce qui se passe et sur le personnage de Popoi la magie et tout ce qui vogue autour de cela cependant au milieu du livre j'ai ressenti quelques longueurs et ces longueurs sont dues aux trop nombreuses scènes de Galipay que ce soit celles de nos personnages principaux ou celles des personnages à côté et ça se repose entre deux révélations entre deux moments qui développent la mythologie c'est assez frustrant et ce qui est d'autant plus frustrant c'est qu'on a compris que les personnages ils s'aimaient on a compris qu'ils étaient love qui feraient tout l'un pour l'autre même si cela n'est pas forcément le plus indiqué dans certaines situations parce que la romance est installée en fait dans ce tome 3 et pour moi il n'est pas nécessaire de la développer plus sachant que quand je lisais ce tome là j'avais vraiment la sensation de ne pas apprendre grand chose de plus sur Castile et Popoi j'étais là en mode non mais c'est bon on a compris qu'ils s'aiment on a compris qu'ils veulent se sauter dessus à chaque instant et qu'ils ne savent pas résister à leur pulsion en fait donc au bout d'un moment les Galipettes ça va 100 minutes mais surtout dans le spicy même si ce n'est pas forcément quelque chose qui me dérange trop dans la lecture après tout maintenant que j'ai lu les loups du millénaire plus rien ne me surprend mais c'est surtout qu'il y avait un petit côté voyeurisme dans certaines scènes spicy et ça ça m'a dérangée et puis j'avais l'impression que nos personnages ils ne savaient pas ce que c'était un pantalon ou une jupe ou des sous-vêtements voilà ils se trimbalent à poil des fois on se dit mais pourquoi toi tu te balades à poil ? enfin bon habille-toi avant de sortir enfin bref comme pour le tome 2 on a une fin mais les gars une fin où on se dit mais pourquoi en fait j'ai pas le tome 4 sous la main ? on a envie d'avoir la suite on a envie d'en savoir plus parce que en dehors de la romance et des scènes spicy qui sont un peu trop développées le côté mythologique prend un peu plus de temps à se mettre en place puis il est tellement intéressant il est tellement passionnant j'ai tellement envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche aux divinités sur tout ce qui touche à la construction de cet univers et j'ai tellement été sur le popotin avec certaines révélations que je suis très très impatiente de lire la suite donc un peu déçue et en même temps assez satisfaite de ce tome là je peux pas vous en dire plus puisque si je veux développer certaines choses de mon ressenti c'est avec des spoils et je ne le fais pas en vidéo youtube je vais à présent vous parler d'une duologie qui s'appelle la dernière muse de L4 publiée chez Chérie Publishing j'ai reçu les deux premiers tomes en service de presse et donc dans ce tome 1 on suit Cataline une jeune femme qui a vécu des choses très très difficiles en France et suite à ça non elle a vécu des choses très très difficiles aux Etats-Unis et pour ça elle revient en France je crois et elle suit des cours à la fac elle vit chez sa tante qui a un salon de tatouage à la fac elle rencontre Maxime avec lui elle va tisser des liens ils vont se rapprocher ils vont faire des devoirs et tout pour les cours enfin voilà ça va être un peu son partenaire son meilleur ami et elle va un jour malencontreusement rencontrer son frère à Maxime Rip qui lui est plutôt un être noir malfamé qui s'intéresse à la jeune femme il a un groupe de musique il fait du street fighter il est très très dangereux il a beaucoup de démons c'est pas une fréquentation qu'il faudrait avoir dans sa vie en fait c'est plutôt le mec à fuir le mec toxique et pourtant il y a une menace qui plane sur Cataline et Rip en comparé de cette menace ce n'est pas grand chose en plongeant dans ce livre j'ai été complètement déstabilisée parce que au vu de la toute ouverture je ne m'attendais pas à ce qu'on soit dans de la fantasy pourtant c'est marqué fantasy là mais je n'ai pas fait attention au fait que c'était marqué fantasy juste ici et quand j'ai vu ce torse en fait je me suis dit bon on est encore dans de la romance donc je pensais vraiment lire une romance je savais qu'il y avait un soupçon de fantastique mais vraiment je pensais que c'était vraiment très très bref et en fait on est vraiment dans quelque chose qui tire plus vers de l'urban fantasy avec des êtres démoniaques et quand on nous dit dans le résumé officiel qu'il y a les démons du passé moi je pensais que c'était genre on a des personnages torturés et c'est leur vécu qui les hante alors que non en fait on est dans une histoire avec des anges des démons des muses voilà on a vraiment toute cette vibe là et on découvre la vie de nos héros dans ce tome 1 le côté fantasy ne se développe pas tout de suite il doit arriver vraiment vers la fin et on développe vraiment l'alchimie entre les personnages l'attraction qu'il y a entre Rip et Kataline et Rip c'est vraiment le mec qui est maléfique le collectionneur de nanas la possessivité le bad boy enfin voilà c'est vraiment le mal à l'état pur et Kat c'est l'héroïne qu'on veut voir se rebiffer qu'on a envie de lui dire c'est quand tu vas mettre un peu du plomb dans ta tête réagis on a envie de voir son caractère un peu s'affirmer dans ce tome je dirais que la naïveté le manque de confiance c'est vraiment ce qui la caractérise on est dans quelque chose de très introductif dans cet opus là et quand j'ai terminé celui-ci j'avais très très hâte d'en apprendre un peu plus sur l'univers malgré que j'étais sur une lecture ouais c'est sympa mais je ne m'attendais pas à ça j'avais eu de très très bons échos sur la saga et je crois que j'ai un peu mis celle-ci sur un piédestal suite à ça j'ai enchaîné avec le tome 2 le tome 2 qui nous montre les personnages dans une toute autre position parce que il y a eu des révélations dans le tome 1 qui ont un petit peu impacté les personnages je ne vous en dis pas plus au point de vue du résumé et donc ce second tome lui se dévore et j'ai trouvé que l'intrigue était beaucoup plus sombre le roman est rempli d'action il y a énormément de révélations qui permettent de mieux comprendre les personnages mieux cerner l'univers et si le tome 1 met du temps à lancer un petit peu l'histoire c'est pas le cas avec celui-ci ça défile vraiment à toute vitesse c'est très très dense et ça laisse aucun répit il y a énormément d'informations qui s'enchaînent et parfois un peu trop j'aurais préféré qu'on ait plus d'infos dans le tome 1 et un peu moins dans ce tome 2 pour pouvoir espacer parce que là on n'a pas le temps de dire ah ok c'est comme ça en fait tout s'enchaîne et du coup je ne suis pas sûre d'avoir vraiment cerné toutes les informations toutefois j'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages qui elle est très très intéressante Rip ça reste toujours le personnage très sombre, très torturé, un peu toxique mais toutefois assez touchant dans les actes du quotidien et Kathleen est notre protagoniste qui a le plus évolué dans la saga elle a un petit peu pris du plomb dans la tête elle a compris les choses qu'il a cernées et elle m'a beaucoup moins énervée parce qu'elle s'affirme de plus en plus et surtout elle a beaucoup moins peur en dehors de l'aspect fantasy aussi la romance en elle-même elle est très très brute parce que comme je vous dis Rip c'est vraiment un mec toxique mais en même temps il a une nature assez démoniaque et de ce fait en fait on ne peut pas avoir un démon qui est totalement sain et qui se comporte en ange vous voyez ce que je veux dire ça ne peut pas être le personnage qui est doux, attentionné qui fait attention à l'autre et qui ne fait pas passer ses désirs en priorité parce que c'est un être démoniaque toutefois pour moi la romance elle manque quand même un peu de romantisme en fait c'est trop brut et quand j'avais envie de le lire je ne sais pas j'ai eu un sentiment d'envie de niaiserie et là on est dans quelque chose de très très brutal que ce soit dans l'action dans la romance dans les paroles il y a un petit peu de vulgarité et tout ça en soi la duologie était très très sympa mais je pense que je l'ai quand même mis sur un piédestal et c'est pas du tout mon urban fantasy préféré et d'ailleurs au vu de ses couvertures pour moi ça ne fait pas du tout urban fantasy j'ai lu All of Us Villains de C.L. Herman et Amanda Foody publié aux éditions Milan et ce livre m'a été envoyé par Paige Turner on est dans une espèce de dystopie où il y a un tournoi magique qui a lieu tous les 20 ans pour choisir quelle est la famille qui contrôlera la haute magie de la ville d'Ilevernat et suite à ça il y a 7 champions qui vont être choisis parmi les 7 familles les plus influentes de la ville et attention le tournoi commence et on ne ressort pas forcément vivant de ce tournoi donc dans cette histoire on suit particulièrement 4 personnages sur ces 7 familles on est sur un roman qui est rempli d'actions de manipulation il y a de la trahison il y a des alliances on a beaucoup de vibes Hunger Games je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vibes Hunger Games et Hunger Games c'est quand même dans mes sagas une popular opinion quoi donc c'est pas le genre d'univers que j'aime beaucoup alors que j'adore la dystopie j'avais adoré Divergente j'avais adoré le labyrinthe et ces choses là comme ça et donc ici la particularité c'est vraiment qu'on suit 4 personnages sur les 7 familles dans ce tournoi là on suit leurs pensées et on suit un petit peu la façon dont ils ont été choisis pour le tournoi donc sur ces 4 persos je me suis particulièrement attachée à 2 d'entre eux les 2 autres m'ont un peu laissé insensible et cette alternance de personnages elle permet aussi de comprendre les capacités qu'ils peuvent avoir quand je parle de capacités c'est lié à des reliques magiques parce que la magie est assez atypique dans cet univers il diffère vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir et celui-ci de ce système est assez bien expliqué au début du roman puisque comme je vous ai dit ça se concentre en plusieurs parties on a une partie qui va mettre en avant la sélection des champions pourquoi ils ont été sélectionnés leurs particularités suite à la magie et ensuite on rentre dans le vif du sujet avec le tournoi et on a des chapitres qui sont très très courts donc ça se lit très facilement avec une alternance de points de vue comme je vous ai dit mais le fait que les chapitres soient très courts et qu'on alterne les points de vue ça a aussi été plus difficile pour moi de rentrer dans l'histoire parce que c'était assez déstabilisant et comme je vous ai dit avec les changements de points de vue j'arrivais pas à me mettre dans la peau du personnage de m'attacher à lui puisqu'on passait directement au suivant toutefois, une fois qu'on rentre dans l'action je trouve que ça devient plus passionnant parce qu'on a nos personnages principaux qui vont entrer en interaction et cela facilite beaucoup l'immersion dans le récit ça m'a permis de créer justement l'attachement auprès des personnages et c'est pour moi quelque chose d'assez essentiel que ce soit en romance ou en imaginaire de pouvoir m'attacher au personnage que j'aime ou pas en fait, mais de pouvoir arriver à cerner leur caractère et tout ça de plus, on a beau être dans un tournoi magique on a des personnages qui vont se détester d'autres qui vont créer des liens et je trouve que ça rajoute quand même pas mal de complexité sachant qu'ils sont tous opposés et qu'ils doivent chacun penser à leur gueule pour pouvoir survivre en dehors de ce tournoi magique moi ce que je regrette c'est qu'on a peu d'infos sur l'univers et notamment sur le fonctionnement de la ville d'Invernade qui est assez particulier suite à la malédiction et pour moi le contexte sociopolitique c'est quelque chose qui est essentiel pour que je puisse m'imprégner du world building en imaginaire j'ai vraiment besoin de cerner l'univers les enjeux pour arriver à me faire une image mentale parce que quand je lis j'ai besoin d'avoir cette image mentale comme si je regardais un film donc voilà après on est dans un roman qui est rempli de suspense et pour moi c'est vraiment très très important de le souligner j'ai été à surprise à plusieurs reprises et c'est pas souvent le cas en young adult souvent je vois les choses venir je suis toutefois curieuse de connaître la suite mais je crois que je suis pas celle qui a eu le plus d'engouement au vu de ce roman je sais que c'est un roman qui a beaucoup plu et je crois que c'est parce que je suis dans une vibe où mes goûts littéraires sont vraiment en train d'évoluer vers la fantasy adulte ce qui fait que la fantasy young adulte me déçoit de plus en plus je vais terminer ce point lecture avec une romance qui est parfaite pour vous mettre le smile pour vous changer les idées il s'agit de Petas de licorne de Kali Darkwood qui est connue également pour ses chroniques sur Instagram une fille incroyable, très gentille, très très drôle et que ce soit ses chroniques ou son roman je vous garantis que ses écrits sont vraiment à mourir de rire on est dans un roman qui est quand même assez cliché parce que déjà notre héroïne s'appelle Emily Clifford elle est new yorkaise, elle est pleine de vie mais elle est sans job et il faut absolument qu'elle trouve un emploi et pour ça son meilleur ami qui est son coloc qui a quand même pas mal d'argent va lui décrocher un entretien dans une grande boîte de communication et elle rêve de travailler dans cette boîte là sauf que bah arrivé là-bas en fait l'entretien va pas du tout se passer comme prévu le directeur c'est vraiment un vieux pervers et tout ça mais elle va flasher dans l'oeil de son fils et donc même si elle a pas le poste pour lequel elle avait postulé son fils va lui proposer d'être son assistante et ce mec est tellement beau qu'Emily est quasiment sûre qu'il sera son âme sauf que bah coucher avec son doigt c'est pas toujours une bonne idée en fait ça l'est pas du tout et sans compter qu'il y a plein de pétasses de licorne qui tournent autour de celui-ci voilà je vous en dis pas plus au niveau du résumé dans ce roman les pétasses de licorne elles ont vraiment une incidence il y a une définition à ce terme là que je ne vous citerai pas parce que je trouve ça drôle de le découvrir vraiment en plongeant dans cette lecture là et c'était vraiment très très fun ça faisait longtemps comme je vous ai dit que je voulais découvrir la plume de Cali et je suis trop trop contente de l'avoir fait parce que j'ai dévoré ce titre en une nuit la romance elle est fraîche, elle est légère et Emily c'est pas la gentille héroïne vous voyez les films qu'on pouvait regarder à dos sur la popularité avec la fille un peu timide un peu opprimée puis il y a la nana hyper populaire qui est en train de tracher la nana timide Emily c'est plus la nana populaire vous savez celle qui n'a pas la langue dans sa poche et que l'on a plutôt tendance à détester dans les comédies romantiques de plus elle a tendance à un peu enchaîner les gaffes mais elle a aussi une authenticité et celle-ci m'a beaucoup touchée les commérages avec les collègues les interactions m'ont beaucoup plu mais ce qui m'a beaucoup émue c'est son amitié avec Vivi Vivi m'a fait fondre l'amour je crois que c'est mon personnage préféré du roman c'est un geek c'est un ami en or un ami comme on en a peu et personnellement sa présence elle m'a réchauffé le coeur je l'ai trouvé vraiment incroyable après on a beaucoup de moments dans cette romance qui sont liés au monde de l'entreprise et ils m'ont fait beaucoup mourir de rire parce que comme je vous ai dit il y a toutes ces pétasses de licorne qui sont autour d'Emily de son boss et tout ça et ça a vraiment une importance qui est très très humoristique et qui va servir l'histoire de manière à nous divertir et c'était vraiment très très fun il y a un gros point positif pour moi dans ce roman qui est vraiment une comédie romantique c'est tout ce qui concerne les scènes spicy souvent vous savez on a des scènes explicites dans les romances là c'est pas le cas elles sont suggérées mais pas explicites et souvent on a une idéalisation de tout ce qui va toucher aux rapports sexuels et là c'est pas le cas non plus c'est à dire que contrairement à beaucoup de livres de demi-romance où la nana elle a toujours des orgasmes ça se passe toujours bien le mec il sait toujours comment s'y prendre dans cette histoire ce n'est absolument pas le cas il n'y a pas cette idéalisation du sexe l'héroïne elle a même des déceptions parce que bah elle a pas forcément un orgasme quand elle aimerait en avoir un et ça j'ai trouvé ça très très fun et ça fait du bien de lire des choses un peu différentes là dessus voilà c'est tout pour ce point lecture je vous en referai d'autres dans le mois pour vous parler de la suite de mes lectures du mois de juin j'espère que la vidéo vous aura plu si vous êtes arrivé en bout n'hésitez pas à mettre en commentaire des licornes ou des baguettes magiques enfin des trucs un petit peu dans ces vibes là n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés dans la vidéo je suis très curieuse de savoir s'il y en a un qui vous tente ou si vous les avez aimés ou pas et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao